Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consulter la boutique Decision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Sous-titrage ST' 501 Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 10 juin 2020. Avant de faire la description des autres choses, je vais juste répondre à une question ici avant qu'il soit trop tard. Cathy m'a demandé, NE a donné un signal à 43 cents. Bon. Premièrement, NE a donné son premier signal de revirement ici à 39. OK. Son deuxième signal à 43 cents. Vous avez raison là-dessus. Mais là, je vais abdéter ça. Tiens, ici, le dernier signal, il était là à 43 cents. Vous avez bien raison. Là, quand vous avez dit premier profit à 50 cents. Non, ça, c'est trop gourmand à 50 cents, Cathy. Parce que, regarde, 50 cents, c'est ici. Quand vous avez acheté là, là, ça, c'est le point d'entrée. Si jamais le stock, il ne monte pas, puis il chute à la place de montée après votre achat, c'est où le point de sortie? C'est ici, à 40 cents. OK. Donc, vous aviez 3 cents de risque, là. Donc, 43 à 46, là. Regarde, si vous achetez ici, si vous vendez ici, bien, ça vous protège jusqu'ici. Ça fait que, là, le point actuel qui est le point de vente, c'est ici que vous devriez vendre la moitié de votre position immédiatement. Après, vous pouvez le toffer. La dernière position, elle serait vendue au prix payé, à 43 cents, s'il ne va pas plus haut, puis il s'en revient par là. Mais même là, étant donné qu'il y a un support, on va le regarder dans un graphique vivant, là. Ça va être mieux. Tiens, Q, N, E. Non, c'est sur New York, d'abord. Bon. Donc, 43 cents, son signal, son point de sortie, ici, son point de prise de profit, ici, immédiatement. Donc, là, s'il ne continue pas par en haut, puis il vient inverser le cycle dans lequel vous êtes, de maintenant qui sera ici, donc là, moi, je dis 44, le point de sortie. OK. Pour l'instant. Donc, prise de profit immédiat, sorti à 44, mais s'il repart par en haut, bien, Adjane Coppura, là, on verra qu'est-ce qu'on prendra comme prochaine décision la prochaine fois. Mais tout serait sorti à profit. C'est ça qui est important. Parce que, de toute évidence, là, on voit bien qu'il n'ira pas plus, bien, qu'il ne veut pas aller plus loin pour l'instant. Si vous attendez qu'il s'en revienne par ici, vous ne serez plus en mesure de prendre un profit puis de faire acculer votre prix de revient, ici. Mais c'est 44, le point de sortie, maintenant. Donc, profit immédiat, 44 à sortie. OK. Je reviens. On va aller voir du côté des nouvelles. Bon, là, il parle de la FED, là, aussi. Mais il parle surtout à Londres, du coup, de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Ils ont averti que la pandémie est sur le point de provoquer la pire récession en temps de paix en 100 ans. Ils ont averti qu'une deuxième vague d'infections pourrait entraîner une contraction de 7,6 % de l'économie mondiale en 2020. Puis, du côté américain, il y a la FED qui va parler à deux heures, mais on ne s'attend pas qu'ils vont changer rien. Il y a Earth Global qui a demandé à la bourse de New York une audience formelle pour faire appel de la décision de les retirer sur la bourse. Puis, il y a Red Hill qui a déposé une demande de test 2 sur 3 pour évaluer un médicament en Russie sur le COVID-19. Puis, le stock, il ne fait rien. Donc, je l'ai ici, là, dans ma liste, là. Donc, on voit le spike qui retourne vers son bas de la journée. Le Hertz qui ne fait pas grand-chose. Il y a eu quand même un petit swing ce matin, là. Regarde, l'inversement de la tendance, l'inversement de la résistance. Donc, il a fait 3 piastres, 3 piastres, 40. Il a fait 10 %. Et puis, Red Hill, regardez, il ne fait rien pas en tout sur sa nouvelle de la Russie. Donc, là, les marchés, Nasdaq qui est en train de revenir vers son support pour une xième fois. Il y a le Dow qui semble faire pareil, puis le spike aussi. Donc, on est dans une grosse phase neutre, là. Puis, on est encore négatif, là, pour la journée. C'est qui qui a fait ça sur Nasdaq? Bien, c'est pas compliqué. Je vais vous le montrer, là, pour la journée, là. Donc, hot un peu. C'est parce que j'ai hors séance sur ça. On va enlever ça. On va mettre ça au modèle. Bon. Donc, la hausse du marché de Nasdaq, aujourd'hui, là, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Tesla, c'est Microsoft, surtout. Puis, Qualcomm. Les autres sont en train de revenir, là. Gildan est rendu négatif. Amgen, il redescend. Intel, il redescend aussi. Google, il redescend. Facebook, il est déjà redescendu. Netflix a tout perdu ce qu'il avait gagné aussi ce matin. Donc, c'est un peu mitigé, mais c'est quelques gros stocks bien forts qui tiennent le marché de Nasdaq de ce côté-là. En attendant, là, on n'a aucun secteur haussier. C'est pas compliqué, là. Il n'y en a aucun. Je vais faire le tour avec vous. Du secteur énergie, USO, premièrement, le pétrole est en train de remonter, mais il est en baisse encore aujourd'hui. L'or est monté en hausse, mais c'est tout dégonflé, puis les titres sont même rendus négatifs. Donc, c'est pas positif du côté de l'or. A cette heure, qu'il va recommencer à se corriger, les titres n'ont pas remonté pour suivre le mouvement de l'or. Donc, c'est à éviter complètement l'achat de titres aurifères, là. Donc, et puis, regardez, le secteur énergie, il est en correction, ça, c'est clair. En cinq minutes, on va voir le dernier cycle qui s'est inversé même plus que ça. Attends un peu, on va prendre en 15 minutes, là. Regardez, ça, c'était le dernier cycle haussier, puis là, il s'est inversé, le cycle haussier. Donc, négatif du côté, de ce côté-là. Dans les aurifères, regardez, l'or qui s'est dégonflé aujourd'hui dans son graphique quotidien montre que, regardez, il y a comme trois sommets ici. Il semble qu'on vient de voir la fin du cycle à la hausse dans le mouvement neutre, là. Mais ce serait la fin du cycle à la hausse des aurifères. Puis là, bien, comme vous voyez, de l'or, c'est-à-dire la fin de la hausse de l'or. L'or qui est dans le moment ici, tandis que les titres aurifères sont là et retournent en baisse. Regardez, ils ont même inversé leur mouvement d'aujourd'hui, fait qu'on n'a pas le temps d'acheter ça. Les titres miniers sont complètement neutres, pourraient aussi décrocher. La consommation discrétionnaire sortie de sa formation neutre est en cycle baissier. Les télécoms ont aussi inversé la tendance haussière introséance des derniers jours. Les services financiers font de même. Les industriels aussi. Et les real estate, c'est pareil. Ils ont décroché du cycle complètement. Les services de collectivité aussi sont décrochés de leur cycle haussier. La santé pèse encore à la baisse aussi. Nous aussi, ça plafonne et on s'en retourne vers les supports. Donc, il n'y a pas de momentum haussier, là. On a eu un rebond de la consommation de base. Mais regarde, ça n'a rien inversé nulle part, là. Donc, il n'y a pas de stock achetable dans ce côté-là. Puis la technologie n'a fait rien pour en tout. Donc, on a zéro momentum haussier dans le marché dans le moment. Tout ce qu'on a, c'est une grande quantité de titres introséance qui ont été hallucinants, là, ce matin. Donc, tiens, je vais vous montrer ça en gros. Mon meilleur de la journée que j'avais trouvé avant l'ouverture, puis qu'on a examiné ensemble, parce qu'à 8 heures, je fais mes recherches. À 9 heures, j'ai déjà une liste de publié. À 9 heures, entre 9 heures et 9 heures et demie, ensemble, avec les gens, je leur montre pourquoi je choisis un tel et pas un tel, OK? Puis donc, ça, c'était dans un de mes favoris ce matin. Puis en fait, c'était le premier dans mes graphiques. Regardez, là, on est rendu dans un graphique en une minute, là. Mais c'est hallucinant le nombre de mouvements qu'il a fait. Il y a plusieurs personnes qui ont transjugé ça ce matin. Le premier signal était à 3,44 $. Le titre est allé jusqu'à 5,14 $. C'est tout un pourcentage. Après, on a eu un autre inversement de tendance ici à 4,28 $. Le premier cycle a porté jusqu'à 4,87 $. Ensuite, il y a encore eu un autre ici, un autre décollage à 4,86 $. Il faut rejoindre finalement le top de la tendance à 6,65 $. Même tantôt, il y a eu un petit mouvement moins payant, mais qui a rapporté un petit pourcentage. Le mouvement a été de 4,79 $ à 5,19 $. Donc, c'est 40,50 $ sur 4 $ et quelque chose. Donc, ça roulait dans les 8 % le mouvement ici. Puis là, il y en a un autre en production. Il manque juste le volume. L'inversement est là. J'aurais voulu avoir un volume pour un graphique en minutes ici qui aurait été plus de l'ordre de 200, 250. Donc, si le volume ne pousse pas, le titre n'ira pas vraiment plus loin. Là, j'ai juste trop de données. Ces titres-là, ça se transige avec un 15 secondes pour bien voir. Donc, on voit là qu'il y a eu un premier mouvement de 4,58 $ à 4,75 $. Puis comme le volume, il n'a pas été aussi gros que les premiers volumes que je vous avais montrés tantôt. Là, c'est parce que j'ai eu un 15 secondes. On ne le voit pas. Donc, le titre est allé moins loin aussi. Il n'y aura pas donné suite. L'explication de ça, c'est ici. C'est que le volume qui a décollé ici, il n'y avait pas rapport avec les autres volumes qu'il y avait eu sur les gros mouvements ce matin. Donc, le volume n'est pas fort. Le stock n'ira pas loin. Ensuite, il y en a eu plein d'autres. Regarde, il y a eu GNUS qui est venu faire une belle petite tendance là avec un 10 %. Il y a tantôt encore, pendant que je me préparais pour l'émission, il y a 5,33 $, 5,60 $ sur CAPR. Il y a eu TTO aussi ce matin après l'ouverture. Parce qu'avant l'ouverture, souvent, c'est des prises de profit. Après, il y a eu une belle tendance avec plusieurs points d'entrée. Puis, j'ai un autre tableau ici dans lequel il y en a d'autres aussi. J'en ai des nouveaux que j'ai rentrés là-dedans. Le PGEN, on attend de voir s'il va faire autre chose. Il y a un MITT. Ça lui a pris du temps à s'enclencher ce matin. Mais là, maintenant, il a fini par faire une belle tendance haussière de 20 %. J'ai MIST qui est en train de revirer de bord, mais je ne l'aime pas parce qu'il ne fait pas de volume sur ses mouvements. Il y a eu CELDEX aussi qui est venu faire une belle petite traversée ici à 3,75 $ à 4,15 $. Puis là, il pourrait y avoir un autre inversement comme ça un petit peu plus tard. Quand même, beaucoup, beaucoup d'activités hors CAH. On a eu aussi un de mes favoris aussi de ce matin, MOXC, qui est venu faire une autre belle petite tendance là aussi. Ça a été quand même assez productif là ce matin. Le cannabis, Louis est venu donner un mouvement là quand il a inversé sa tendance, inversé sa résistance. Il n'a pas été très payant, 24,13 $, puis il est allé jusqu'à 24,51 $. Mais quand même, il y avait un 10 % pareil dans ça là. Pas 10 %, mais combien? 24,14 $, 25,50 $. Donc, il y avait à peu près 40 cents. Et ça s'arrête pas mal là. Tiens, regarde, votre CATI, votre NE, il a toffé là. Il a toffé. Il a passé proche. OK? Mais c'est bien plus sécurisant une fois que vous avez pris un profit. Là, c'est évident que le point de sortie, c'est 45. S'il passe par en bas. S'il passe par en haut, on le suivra avec des supports. Bon. HXD, bon, point d'entrée, bien, c'est pas facile, là, HXD, là, le moment. Pour un petit day trade à l'intérieur de la journée, là, je dirais que c'était pas pire. Attends un peu, je suis poussé à la bonne coche. Donc, H... Ah, c'est HXD. OK, HXD, c'est le TSX, ça. Bon, ça, HXD, ça suit le TX60. Donc, TX60, puis HXU font pareil. HXD, lui, il fait le contraire. Donc, là, pour que... Regardez, je vais mettre moins de données, là. Donc, si le TSX60 se rend à son support ici, ça veut dire que HXD, lui, va se rendre à sa résistance qui est là. Donc, la résistance qui est au prix de 16,44. Euh, c'est-tu là? 16,4. Bien, c'est ça, c'est 16,20. Regarde, c'est là. Donc, là, sur des nouveaux hauts, HXD aurait une possibilité de 15,20 à 16,20. PGEN, on l'a proposé hier, oui. Mais je ne l'avais pas un matin, mais je l'ai remis tantôt, là, parce qu'il avait rebougé ce matin. Au début, il ne faisait rien. Mais tiens, j'ai une petite affaire à vous montrer en passant. Vous savez, les gens me demandent souvent, puis dans les derniers jours, surtout hier, en plus, comme sur IZEA, je me souviens, pas qui, mais je me souviens qu'une personne m'avait dit, bon, il était dedans, il faisait IZEA, mais ça lui tentait de coucher avec. Moi, je disais, écoute, un stock qui a monté deux jours de même, là, regardez ce qui arrive sur des stocks qui font des immenses hausses comme ça, là. Donc, aujourd'hui, le titre est à la baisse, donc ce ne serait pas payant, on va coucher avec. Naked Brand, qui a été un de nos champions hier, là. Je vais mettre ça en cinq minutes, ça va être encore plus évident, là. Regardez ça, là. On a fait une passe là-dessus hier, il y a beaucoup de monde qui a fait de l'argent sur ça. Mais même si, je disais des fois, si vous êtes entrés le matin, vous avez pris des profits, puis le stock, il ferme fort, c'est correct. Mais, puis on ne se garde seulement que 25 % de la position. Bon, bien, quelqu'un peut s'en être sauvé, mais la preuve en est, c'est qu'il aurait été mieux de sortir hier. Regardez ça, ça a rechuté. Global NT, il a rechuté. Airnet, qui est Rignet, il a rechuté. Il a fait un bel petit passe ce matin après l'ouverture, là. Mais ça ne fait rien. C'était fatiguant pour quelqu'un qui était couché là. Avec ça, il y a Chaël, qu'on avait hier. XOG aussi, regarde, tout ça, là, c'est de la grosse correction. NE aussi, qui a rechuté. Regardez, SQBG. Ce sont des stocks qu'on daytradait hier, là, IMRN, mais, tu sais, c'est plate de rester là-dedans, puis de se ramasser avec ça le lendemain. C'est pour ça que je dis, si on réussit à rentrer dans notre daytrade assez tôt, puis il produit beaucoup durant la journée, bien, on s'arrange pour avoir vendu 75 % de notre position, puis si on veut coucher avec, là, on couche avec une petite position. Bien, il est dans mon tableau, là, PGRN, il est là, là. Là, pour l'instant, c'est pas mal interrompu. Mauvais achat impulsif, DGLY à 4,88. Qu'est-ce serait mon point de sortie? Bien, ça en est un, ça, encore hier, que je disais, ah, moi, je le trouve risqué, là, là. Euh, attends un petit peu, on va aller sur NASDAQ, DG, DGLY. 4,88. OK, bien, là, vous êtes en, vous êtes en domaine, pas gros, là. OK, bien, 4,80, c'est définitivement son point de sortie. La seule place qu'il y a eu un petit mouvement là-dessus ce matin, c'est l'inversement de sa tendance. Et de sa résistance qui était là, donc la traversée qui était là, 4,58, 4,99. Il y avait 40 cents à faire, là. Donc là, maintenant, le point de sortie, c'est 4,88. Puis le point d'entrée, c'est 5,22 à peu près. Mais ça prend, dans un graphique, en une minute, là, ça nous prend un volume de 150 000 sur la traversée, ici. PTM, pas beaucoup de volume, mais belle montée. Ouais, c'est ça, parce que c'est justement, c'est un titre qui fait pas beaucoup de volume. Puis son graphique, il est lettre à mourir. Puis tu sais, c'est un titre qui fait pas beaucoup de volume. Fait que moi, c'est sûr que je ne recommande jamais ces titres-là. Regarde, s'il y a 10 personnes qui décident d'en acheter, c'est eux autres qui vont faire le volume sur le stock aujourd'hui. Puis je ne sais pas quel prix vous avez acheté ça. Mais si vous l'avez acheté ça, je t'avoue, je me dépêchais de prendre un profit. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'il va revenir à l'intérieur de sa formation neutre. On voit ça souvent, là, passer la résistance, puis revenir à l'intérieur de la résistance BNGO, entrée à 46 cents. Hein? C'est une question? Bien, entrée à 46 cents. Le titre, il vaut 57. 46 cents, c'est même pas dans le graphique. 46 cents, regarde, ça c'est 51 cents. 46 cents, c'est en bas dans l'échelle. Non, non, regarde, il n'est pas vraiment beau, ce stock-là. Il est très incohérent. Il n'arrête pas de faire des faux signaux. Même aujourd'hui, regarde, il est allé passer, puis il est revenu direct. Je trouve qu'il n'est pas intéressant. TEC à Toronto, c'est un symbole, ça, TEC. Ah oui, c'est TD Global Technology. OK, je ne le vois pas comme un titre intéressant, là, pour l'instant. Il a jumpé un peu, mais c'est un petit volume. Il est à sa résistance. Il est ouvert en hausse, puis il s'est replié après. C'est-à-dire qu'il ne se transige pas beaucoup. Je ne trouve pas, en tout cas, moi, que c'est un titre intéressant. Shop, bon point d'entrée, SHOP, Shopify. Bon, ça va prendre du temps avant qu'on voit un beau point d'entrée là-dessus. Il est déjà bien compliqué. Il y a une résistance, là, mais il avait été plus loin, ici. Mais regarde, le fait que tous ces mouvements sont là, je dirais que ce n'est pas avant le prix de 800 $. Moi, je ne l'ai pas suivi ce matin, parce que, regardez, hier, il a décollé en hausse, puis il n'a fait que descendre toute la journée. Puis, le matin, avant l'ouverture, il était encore en baisse. C'est juste que, là, il a fait un flash cut, là. Acheté hier matin à 85. Mais là, il vaut 82, OK? Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore in the money. Mais vous l'avez acheté à 85 hier, vous l'avez regardé descendre tout le temps. Fait que, là, moi, je dis, même s'il redescend ici, vous allez le regarder descendre encore. Fait que... Puis, mais s'il monte plus haut, allez-vous prendre un profit? C'est toute la question est là. Je ne sais pas que je vous trouve tannant, Pierre. C'est juste que, avez-vous une stratégie? Juste me dire, vous l'achetez hier, mais j'ai couché avec pareil. Bien, vous avez été chanceux en chien. Ce titre, vous avez été chanceux. Qu'il a rebondi de même un matin. Parce que ce n'est pas le cas de la majorité des autres qui ont fait la même chose. GRA, c'est un achat... au Canada. Non, 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 non. Ce titre-là, il n'est d'aucun intérêt. Réellement, là, regarde, il ne fout rien, pas en tout. Ce nano explorer, là, peut-être un jour, il fera quelque chose. Ce volume-là, ce n'est pas un vrai volume. C'est un volume de fou, là. Tu regardes, c'est son... Je ne le vois même pas. Bon, regarde le volume aujourd'hui. Ce stock-là, il n'a pas fait de trade. Regarde, c'est 3600 actions transigées aujourd'hui. Ça, c'est son volume d'hier. Si je le mets en trois minutes, là. Regarde, ça, c'était son volume d'hier. Un volume unique de 500 000 sur une baisse. Regarde les cotes de ce graphique-là, des petits points, les cités-là. Tu sais, ce qu'on peut faire avec ça, un stock de manche. Tellement pas intéressant, ça. Comment faire pour trouver le code du titre FTS, l'interdictionnel FTSI dans le market vision alors qu'il est arrêté le 26 mai 2020? Bien, vous tapez le symbole. Ah, je l'ai... FTS International? Bon, je l'ai sur Amex. À New York, c'est-à-dire... C'est pas en New York, il est sur Amex. F-T-S-I. OK. Regarde, c'est parce qu'il y en a deux, là. OK? Regarde. Ici, là, il semble qu'il est arrêté... Le 9 juin. Il est arrêté ici, le 22 mai. Non, c'est ça. Il est arrêté le 22 mai, mais à New York. OK? Donc, il est sur Amex. A-F-T-S-I. C'est gossant quand ils font ça, là, parce que quand tu le tapes, tu tombes sur New York, automatiquement, peut-être, là. Mais il faut vraiment faire A-F-T-S-I si vous avez le marché d'Amex. Il est sur Amex. Est-ce que A-I-I Toronto est prêt pour un achat au surveil? OK. Bon. Tu regardes, même quand il faisait des gros volumes, il faisait rien dans ses cotes, là. Fait que pour essayer de voir son volume moyen, on va corriger ces grosses affaires-là qui n'ont plus rapport aujourd'hui. On va avoir une meilleure échelle de volume. Bon. Là, on va mieux voir. Deux volumes de 172 000 dans les deux derniers jours. Je mets ça en cinq minutes, ici, là. Je te dis que c'est pas un beau stock. Donc, j'allais dire qu'il fait un breakout. Bon. C'est sûr qu'il peut continuer, là. Mais, tu sais, c'est pas un genre de titre c'est pas un titre liquide du tout, là. OK? Il y a pas de... Il a fait un... Il a fait un... Sur son volume de 172 000, le matin, là. Regarde, il y a un trade, ici, là. Sur une cote unique. Même pas sur cette cote-là, là. Il est sur un point... Un petit point, là, juste là, là. Le 100 000 qu'il y a, là. Le 40 000 qu'il y a, là. Regarde, il est sur cette unique cote-là qui est au même prix que l'autre d'avant. Ça fait que, donc, sur 172 000, là, il y en a 140 000 qui, à mon avis, sont pas des volumes crédibles ou valides. Bon, ça fait que le titre, il monte quand même. Ça, je vous dis, mais moi, je dis juste que c'est pas un beau titre. C'est pas liquide. Je regarde pour l'achat de Well. Bien, pas tout de suite, en tout cas, hein. Parce que, là, il semble plus menaçant qu'intéressant. Le seul temps qui serait intéressant, là, il faudrait qu'il vienne encore... Parce que, regarde, même en mettant ma tendance serrée, là, donc, il faudrait qu'il continue au moins à traverser sa tendance-là. OK? Puis, après ça, venir traverser cette résistance-là. Fait que ce serait pas un achat avant 3,4$, 3,5$, Well. Amazon, US, je détiens pas le titre. Bien, Amazon, c'est... It's it. On va regarder ça sur un graphique en 30 minutes. Et Amazon avait passé une grosse résistance-là à 2 500$, là. Il vaut 2 660. Dans une tendance haussière. Combien il reste de cette tendance haussière-là, je le sais pas. Hier, il a monté. Il a beaucoup progressé pendant les deux jours. Mais aujourd'hui, il a monté puis il est resté collé, drette, là. Pourquoi il est à côté, là? Bien, c'est parce qu'il est vraiment sur son sommet. Moi, je pense que, à cette étape-là, en tout cas, là, présentement, je sais pas, ils sont forts, là. Ils sont forts, là. Mais c'est ce que je vous montrais en intraséance. C'est sa quatrième journée de hausse de suite. Ça veut dire que c'est pas optimal quand on achète un cycle aussi avancé. Donc, je recommanderais pas l'achat. OK, quelle heure est-il? On fait une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, les marchés sont en attente de la Fed. Ils sont tranquilles. On est en baisse New York, Nasdaq, New York, le SPI et le TSX, tandis que Nasdaq reste encore sur son top. Donc, le marché attend de savoir ce que la Fed va dire après-midi, j'ai l'impression, à deux heures. Mais on ne s'attend pas à rien. OK, le cannabis, il a fini sa ride aussi. Pas mal viré négatif partout. OGI est revenu à zéro. Exo est rendu négatif. Oui, il est passé négatif aussi. Donc, pas intéressant. On va le flasher. dans mes... Ah, j'ai CAPR qui a bien fait encore, depuis tantôt, un autre petit mouvement à la hausse. OK, il n'a pas traversé ça, mais c'est quand même une résistance très importante. C'est RIS qui a fait un très beau mouvement, de 2,30 à 3,10 ce matin, après l'ouverture. Mais ça, c'est une grosse résistance. Donc, regardez, les paquets de volume sont quand même assez gros. Donc, si le titre ne fléchit pas en bas de ça, on pourrait avoir un point d'entrée à 1,27$. Mais avec un volume qui se transige beaucoup. J'ai un graphique en 2 minutes ici. OK? Donc, en 2 minutes, il est capable de faire 500 000 actions transigées sur une hausse. OK? Donc, un volume vert avec une cote qui passe la résistance. C'est normal que ce soit tranquille à cette heure-ci. Ça a été beaucoup plus actif ce matin, mais rendu à 12h03, à 2h de l'annonce de la fête, il semble qu'on ne va pas avoir vraiment beaucoup de mouvement. Merci pour FTSIS. Est-ce donc le même pas pour Acorn, Nasdaq, AKRX, devenu AKRX, arrêté aussi le 20 mai? Bien, allez voir. Allez voir. Allez voir. Euh... Non. Non. Non, lui, il est simplement arrêté de transiger. Je ne le vois pas ailleurs. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Euh... C'est probablement juste... en faillite, je présume. Regarde, c'est la dernière cote visible du 29 mai, elle était à 9 cents. Ça fait que... Il y a des grosses, grosses chances que là, tu te sois arrêté de transiger. C'est P, prochain point d'entrée. Donc, tout secteur est en correction. Regarde, il est vraiment à côté à sa résistance. Il est en correction en plus dans le moment. C'est son sommet historique. Donc, à ce moment-ci, là, il y a quand même... on a quand même des chances pas mal à une correction. Ça ne sera pas si facile à passer, ça. Ça, c'est la correction qu'on voit dans le moment, là. Puis, on ne sera pas capable de voir les deux sommets, ça, c'est sûr. Mais son haut historique est de 362. Puis, il n'y aurait pas d'achat avant ça, avant de dépasser ce sommet-là. Là, on est beaucoup trop proche. Il n'y a pas de potentiel à la hausse, là, pour CP. J'ai fait quelques in-and-out sur QEP à 2,27. Il m'en reste 6 000 à 1,76. Jusqu'à 2,27. Attends un peu. C'est quoi ça? QEP. Jusqu'à 2,27. Il m'en reste 6 000 à 1,76. Ouch! Il est quand même passé votre prix payé, ce matin. J'ai de la misère à comprendre. Je pense que vous avez payé 1,76. Puis que vous avez été jusqu'à 2,27. Il vous en reste 6 000. C'est quand même 12 000 piastres. Là, il est à 2 piastres. Ça ne vous tenterait pas de réduire encore la position, là, parce que... Je ne sais pas, là. Il n'est plus dans un cycle haussier. Il est comme... On est plus dans un couloir baissier. Il y a un gros rebond, mais ça peut s'annuler vite. Ça fait là. Moi, je réduirais ça encore bien gros, cette position-là. là, c'est à profit. C'est à profit. OK? Donc, si c'est à profit, moi, j'en vendrais une autre 4 000. Je m'arrangerais pour faire reculer mon prix de revient le plus possible pour en garder. Parce que là, ces 6 000-là, ils sont... C'est 1,76. Je te dis qu'ils ne sont pas loin. Donc, dans un temps de rien, c'était à coup de 6 000 actions que ça descendrait s'ils retombaient là. Moi, je pense que j'avais été bien chanceux d'avoir un bord rebond un matin. Moi, je dropperais un autre 4 000 actions dans ça. Même, puis, voire toutes, même. Oui, je vais lui demander à Maxime s'il peut nous faire un petit résumé de la fête. Il viendra en webcam après-midi, là. Il m'entend, d'ailleurs. Peut-être que ça ne vaudra pas la peine aussi. On va voir. On va voir ce qu'il va nous dire. S'il dit, regarde, il n'y a rien dit, là. Donc, si ça vaut la peine d'être expliqué. Si vous avez le temps, est-ce possible de demander la moyenne que les investisseurs mettent dans une transaction de day trade? 0,500, 1,500, 3 000, 3 000, 8 000, plus de 8 000. Bien, c'est parce que c'est long de faire ça. Il faudrait que... Je n'ai pas le temps de faire ça en une minute, là. Il faudrait... Il faut que je prépare le sondage, là, pour faire ça. Mais vous savez, Sylvie, ça, c'est bien, bien, bien relatif. Ça dépend de la grosseur des portefeuilles des gens. Tu sais, il y en a qui vont faire des transactions, même en day trade, là. Il y en a qui vont acheter pour 10 000, 20 000, 30 000, dans ça. Puis il y en a d'autres, ça va être à coups de 2 000, de 3 000, mais c'est bien relatif, ça, le portefeuille de la personne et aussi son expérience parce qu'au début, on n'est vu de ne pas commencer à faire des trop gros trades le temps de gagner de la confiance. Donc, tu sais, 1 500 piastres, ce n'est pas un gros trade, ça, là. Ce ne sera pas 1 500 piastres, ça, c'est sûr. Ça peut ressembler en moyenne 1 500, 3 000, 3 000, 8 000. Ça dépend du prix, aussi, là. Quand c'est un stock à 25 cents, 10 000 actions, c'est 2 500 piastres, OK? Ça fait que, donc, ça dépend, ça dépend, bien gros, ce serait drôle à faire, mais ça pourrait même varier d'une journée à l'autre, mais je n'ai pas le temps de le faire parce qu'il faut que je décrive ce critère-là dans la plateforme, dans mon affaire, qui est le 12 h 9. Je vais l'archiver, puis demain, je vais pouvoir m'en souvenir. Point d'entrée pour TMD, c'est bien... Il n'est pas là, le point d'entrée, en tout cas. Regarde, on oublie un peu cette grosse cote-là parce qu'elle est venue refénir à la baisse, mais définitivement, une grosse résistance ici à 2 piastres, là. Mais là, ce qui arrive, c'est que, regardez, il était dans un cycle haussier après son décollage, OK? mais là, il a fait l'aller-retour avec le du dernier cycle. Donc là, maintenant, on est vraiment dans une formation neutre. Fait que... En fait, elle était vraie, cette cote-là, malgré tout, parce qu'on la voit bien dans le graphique ici, OK? Fait que c'est bien compliqué. Il y aurait juste un petit trade d'un et 90 à 2 piastres et quart à faire, mais en swing trading, ce ne serait pas avant qu'on passe les 2 piastres et 30. OK, qu'est-ce qu'on a qui bouge ici? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a-tu passé, lui, sa double résistance? Oh boy! Ouais, à peine. DI.B prochain support. Ça dépend comment qu'on voit ça, là, mais en gros, c'est vraiment ici, là. Ça, c'est parce que ce qu'on voit ici, le double affaire, c'est un genre de bizarre de cote qu'il y avait eu hier, qui est toujours en tendance baissière. C'est 4,75. Il devrait bien se rendre là, en théorie, parce que là, il est dans une tendance baissière. Il y avait eu son dernier beau signal qu'il y avait eu, c'était 5,75, 6,75. Il devrait revenir à son support. Je n'ai aucun stock en mouvement dans le moment. Ils sont tous arrêtés, ils sont tous au ralenti. ici, là. Bon, le Nasdaq est revenu à son support. Ce que je me demande, c'est juste la grosse, grosse clique, là, qui a des mêmes titres qui ont monté, là, aujourd'hui. Amazon est en train de redescendre. C'est probablement lui qui a ramené un Nasdaq sur son support. Apple aussi a recommencé à décembre. Netflix a brisé son support. Bon, c'est Microsoft, Tesla qui sont restés, puis Qualcomm, qui sont restés complètement sur leur haut. Diane dit, pour répondre à Sylvie, moi, j'achète toujours au moins 1 000 actions pour prendre des profits un peu à la fois en montant et le prix comme le conseil Michel. Par contre, ça dépend beaucoup du prix aussi, tu sais, 1 000 actions, mais une action en bas d'une pièce, à 10 pièces ou à 50 pièces, ça peut faire une différence, tu sais, parce que 1 000 actions, et l'action de 50 pièces, c'est 50 000. Puis à 1 pièce, c'est 1 000. OK? Ça fait que, c'est pour ça que Sylvie le demandait plus en montant d'argent. Je ne sais pas si ça se fait, est-ce possible de concentrer les questions des débutants dans une certaine émission, les débutants pourraient révisionner cette émission et les experts pourraient ne pas l'écouter. Bien, écoute, il faut quand même faire toujours un petit peu d'explication. Je travaille là maintenant sur le nombre de questions, puis il n'y a rien qui m'empêche d'en passer. Mais regarde, hier matin, ce matin, on s'est bien gros concentrés sur les trades. Il y a des fois, il y a des petites accalmies, mais ce n'est pas tout noir puis tout blanc. ça fait que c'est bien beau. Je pense que même les habitués ne sont pas laissés pour compte dans cette affaire-là. Puis il y a beaucoup de... c'est de la répétition, de la répétition. Et puis, je ne pense pas que je brime les clients plus habitués, mais d'un autre côté, je ne veux pas que ce soit juste un service pour professionnels puis que les autres, on ne les explique rien. Le matin, c'est quand même important. Il y a des super de beaux mouvements. Puis ce qui est important aussi, c'est de les expliquer pendant qu'ils sont dans le mouvement. Ça fait qu'une fois, de temps en temps, j'essaie d'en accrocher un puis de le suivre avec un bon bout de temps. Mais je me... sans m'éparpiller, mais je ne veux pas que ça devienne tout noir et tout blanc. Donc là, ce que je travaille tous les jours de ce temps-ci, c'est quand les questions ne sont pas à propos que je dis au monde, non, non, regarde, c'est là qu'il reste des questions. Moi, je vais pouvoir faire plus de recherche, je vais pouvoir faire plus d'analyse. Puis de toute façon, quand j'analyse les choses, je le dis en même temps. Ça fait que ça ne sert à rien. C'est carré, mais une fois de temps en temps, regarde, il y en a eu une personne un matin qui s'est mis à poser toutes les questions, à ce que c'est quoi une tendance résistante. C'est ça que j'ai expliqué. J'ai donné une petite explication. Je lui ai dit que ce n'est pas le temps de faire ça le matin. Puis les autres ont compris aussi. Et puis, puis c'est ça. Il faut faire un travail d'éducation pour apprendre à mieux travailler tout ensemble. C'est RIS, le point d'entrée, c'était là. Regarde, il y a eu un point d'entrée ici, là, comme je l'avais montré, avant, à la traversée de la résistance. Donc, point d'entrée, point de sortie. OK? Il n'est pas revenu prendre le point de sortie, puis là, il arrive à son point de prise de profit. Parce que là, maintenant, le stock est plus haut que le prix payé. Donc, le point d'entrée, il était là à 3,28. Maintenant, c'est 3,50. Regarde, le point de sortie, il était ici. OK? Donc là, on achète là, on prend le profit immédiatement, puis là, on le surveille, s'il revient au prix payé, on sort, on regarde le petit peu d'argent que ça a fait. Puis, si le stock continue sans revenir au prix payé, bien, ça va être une belle petite passe. pour ne pas être gourmand sur le premier profit. Puis, entre autres, quand vous vous mettez à le transiger comme ça, vous faites passer ça en 15 secondes, par exemple, parce que ça se transige bien mal en deux minutes. Il y en a eu plusieurs des points d'entrée là-dessus, dans l'avant-midi. Puis, regarde, il est quand même très, très bien fait. Donc, le point d'entrée était 3,30 $ et le point de sortie était ici, donc le point de profit est ici, puis là, maintenant, regarde, on dit maintenant, c'est au point d'entrée, 3,30 $ qu'on sort. Dans le but d'essayer de faire qu'il va continuer encore à la hausse, OK? Donc, 3,30 $, 3,50 $ maintenant, le prix de revient est 3,10 $, mais on sortira à 3,30 $ parce qu'on ne veut pas prendre de pertes. Puis là, s'il se fait son support ici puis qu'il repart à la hausse, on va monter ça là, le prix de revient à 3,35 $. et ainsi de suite. TLC, faux décollage. Faux décollage, faux décollage, bon, mais ça, c'était tout le marché au complet qui était comme ça, que j'ai expliqué, expliqué, essayé d'empêcher le monde d'embarquer, ouf, essayé le monde d'embarquer pour rien tant que le marché a commencé à plafonner il y a deux jours. donc, c'était pas un faux décollage, c'était pas un beau décollage, OK, il y a eu un point ici d'inversement de la tendance puis de la résistance, mais sur un volume très moyen, OK, avec une résistance qui était quand même très importante, donc, en fait, il a juste traversé une petite affaire avant de revenir. C'était pas un beau décollage, c'était pas un beau point d'entrée en partant, là, déjà sur le secteur à ce moment-là. Fait que, puis là, bien, il est encore moins beau qu'il était. Je comprends pas d'où vous sortez avec ça, là, Yves, là. Vous êtes à côté, vous êtes à côté, là. Quand on surveille un graphique échelonné en une minute, est-ce que ça veut dire que je suis en train de vendre, que si je suis en train de vendre, je verrai une minute plus tard si le prix de l'action est en train d'augmenter en temps réel. Bien non, ça n'a pas rapport, voyons donc. Ça n'a pas rapport. Vous regardez un graphique en une minute, là. Mais regarde, le prix en temps réel, il est là, là. Si je mets, regarde, si je mets ça en une minute, là, je vais mettre juste 100 fois une minute, là. Bien, chaque ligne a une durée d'une minute. C'est tout. Pendant une minute, c'est une cote. Pendant l'autre minute, c'est une autre cote. Pendant l'autre minute, c'est une autre cote. Là, on est en train de faire la dernière cote d'une minute. Mais pendant la minute, le prix change de place constamment. Le prix de la cote en temps réel est toujours là. Le prix en temps réel, c'est où est le BD NASC, puis où est où la dernière cote est là. Si le titre continuant de la dernière cote vient de remonter, ce cote-là est en temps réel. Diane a dit, « Avant, j'avais tendance à acheter trop de titres, ce qui n'est pas une bonne chose. Maintenant, j'achète moins de titres mais des plus grosses positions, 20 000 à 50 000. Les profits sont plus gros. » Oui, mais il faut être plus prudable puis il faut savoir ce qu'on fait. Ça, c'est clair. Mais ça va vite les 1 000 là-dedans. L'autre après-midi, c'est quand cette semaine? Cette semaine ou c'était vendredi? Une personne avait fait 16 000 dans sa journée. Ça commence à être des grosses journées. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a pas travaillé de 5 000. Avec plus de 25 millions de jobs perdus aux États-Unis, il va certainement y avoir des répercussions négatives sur les profits des compagnies car les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. C'est ce que je me dis aussi. Mais des fois, le marché parle contraire. Bizarrement, il n'arrête pas de dire que les demandes d'hypothèques pour les maisons neuves sont en flèche. Les maisons, en tout cas, sont en flèche. Je trouve ça bien bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre ceux qui ont les moyens d'acheter des maisons et ceux et d'autres. Aux États-Unis, il y a quand même une très grande quantité de gens qu'on dirait même pas dans la classe moyenne. dans la classe inférieure, c'est-à-dire monétairement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui attendent après leur chèque de paye qui n'ont pas de fonds de pension et qui n'ont pas de pension tout court. Regarde, la moyenne d'âge que le monde travaille aux États-Unis, c'est quoi? 80 ans, genre? T'as juste à rentrer chez Walmart aux États-Unis. IVR en swing. I-V-R. En swing, dans le moment, il n'y a rien de bon. Pas grand-chose. Je vous l'ai montré tantôt au début de l'émission, il y a zéro momentum haussier sur le marché. Zéro dans les secteurs. Tout ce qu'il y a, c'est des cas d'exception. Bon, ça, ça reste carrément en correction, là. Regarde, en swing, bon, bien là, pour l'instant, il swing par en bas, là. Fait qu'il faut attendre de voir aussi cette tendance-là qui a été inversée d'ailleurs, ici. Là, ça rebondit, mais ça, cette tendance baissière-là est encore valide. Fait que tant qu'il n'y aura pas fait un creux puis qu'il y a un début, pour l'instant, ça reste encore en correction. Il faut savoir, ça pourrait être la fin de sa correction, ça, là. Ça pourrait, mais ça pourrait ne pas l'être. OK? Ça va être la fin de la correction lorsque ça va redécoller par là. Donc, avant, 6 piastres, 6 piastres et quart, là, ce serait pas mal risqué. GWO, ton opinion, les services financiers sont tous en correction. Donc, vous étiez peut-être pas là sur go.tv, je l'ai analysé tantôt. Donc, regarde, tous les services financiers sont en correction, puis il n'y a personne qui fait exception, regarde, ça se corrige tout. La Banque nationale a inversé son cycle haussier, la Banque royale, TD, toute la gang. Tiens, regarde, on va se rendre au... Tiens, le gars, IGM Financial, lui, il fait du surplace. Intact fait du surplace. Manulife est en correction, SLF est en correction, mais Great West, c'est celui qui se corrige le plus. Fait que là, il est en inversement de son cycle haussier. Puis c'est pas prêt pour être racheté encore. TZA, c'est un bon timing. Bien là, vous parlez d'un ETF qui va avec le marché. Donc, dans mes ETF ici, je pense que c'est là que je l'ai. Voilà, TNA, TZA, on va les mettre en minutes. Là, pour l'instant, le marché rebondit, ça fait que c'est pas... c'est pas... Là, c'est TNA qui est reparti à la hausse. Puis TZA, lui, il est en chute dans le moment. Donc, c'est là qu'il faut suivre le timing de ça. OK? TNA, c'est le ETF des petites capitalisations aux États-Unis à la hausse. Puis TZA, c'est les petites capitalisations à la baisse. Donc, les small caps sont en train de remonter. Fait que le timing n'est pas bon en D trading, en tout cas. Et puis, en swing trading, s'il n'est pas bon en D, il ne peut pas l'être en swing. OK? Puis regarde, il ne fait pas grand-chose en D trading. Il n'y a rien, rien, rien déversé encore. Pour faire suite aux commentaires, ceux qui sont des traders habitués, ils ne sont pas capables de trader tout ça depuis tout ce temps, même après plusieurs années. C'est une affirmation gratuite, là. Ils ont besoin d'avoir un scanner qui va leur dire les meilleurs. C'est quoi, ça, ce commentaire-là? Premièrement, là, il y a une chose qui est difficile à faire, là. Même pour un trader à l'expérience, là, c'est de, un, faire son travail de préparation, faire son travail de recherche, puis même des fois, on en cherche, mais le matin, mais ils ne sont pas si beaux que ça. OK? Puis là, après ça, c'est de tomber sur les bons chevals. Mais si c'est tranquille, bien, il faut faire encore d'autres recherches. Puis la chose la plus difficile à faire pour un trader, c'est de faire ses recherches puis trader en même temps. On dira ce qu'on voudra, là. C'est ça. Tout comme trader pour faire autre chose en même temps. Impossible. OK? En day trading, anyway. Pas en swing trading. En swing trading, je regarde le stock une journée, une demi-heure, trois, quatre heures par jour sur ton ordinateur qui est nassé pour faire du swing trading. C'est-tu bon aujourd'hui? C'est pas bon aujourd'hui. On est-tu dans un cru? On débute-tu un nouveau cycle dans tel secteur? On achète un titre ou deux. Goodbye, c'est fini. C'est ça, du swing trading, là. En day trading, bien, c'est plus complexe que ça parce que sinon, pendant que tu fais une chose, les autres affaires se passent. Fait que si t'as une position d'ouverte, t'as surveillé pas ta position, là, bien, bien, ça va vite en day trading. Là, pendant que t'es en train... Écoute, même à l'épicé, ça peut coûter cher en day trading. Écoute, ça bouge tellement, tellement, tellement vite, là. Il y a des temps que t'as même pas, même pas quitté ta machine. Puis, ce matin, particulièrement, là, tu peux pas faire d'autres choses en même temps, là. Tu sais, quand on avait... Ça, c'était notre meilleur cheval à l'ouverture, là. Écoute, là, ça raidait tout un temps, là. OK? Regardez ça, là. Je vais mettre ça en deux minutes, là. On va retourner au début, là. Écoute, là. Puis, on va mettre ça à l'ouverture, OK? Oups! Des fois, ça marche pas du premier coup. OK. On va mettre ça, là. Puis, là, je vais le mettre en 15 secondes, par contre, parce que, là, sinon, on verra rien. Donc, à l'ouverture, là, regarde, le stock est ouvert en haut. Donc, la première chose qu'on fait, on corrige le gros volume qui va prendre toute l'échelle, OK? Deuxièmement, on dit, OK, mon titre, il a ouvert en hausse, les volumes sont bons, le signal est ici à 3 piastres et 32, 35. OK? Go! Fait que, là, il fallait être prêt. Achat. Point de sortie. Donc, l'équivalent des deux. Puis, là, regarde, je suis en 15 secondes, là. OK? Regarde. Profit. 30 secondes après. Fait que, t'as pas le temps d'aller faire pipi. OK? Et puis, là, regarde, puis là, il part puis il s'en revient par là, puis nous autres, on achète, mais on garde notre argent. OK? Fait que s'il revient ici, on le débarque. On rentrera plutôt après. OK. On a un support là maintenant. Fait que, là, c'est ici. Puis là, on avance pas vite, là. 15 secondes à la fois, ici, là. OK? Mais ça va vite en 15 secondes. Regarde, en deux minutes, là, ce qu'il peut faire, c'est hallucinant. OK? Encore des bons volumes, là. Point d'entrée, point de sortie, prise de profit. Regarde, tout ça, ça s'est passé dans la même minute, là. OK? Bon, on a pris un profit. Là, on a un support. On attend. OK? Le titre, il remonte. Il revient à son support. Il retourne encore en hausse. OK? Puis là, il revient encore, il cite à son support. OK? Bon, bien, la personne, tu sais, il avait un bon trade à faire là. La personne est encore dedans. L'autre qui est rentré ici, il a pris un profit. Il est encore dedans. Mais lui, il est obligé de sortir à son prix payé, par contre. OK? Donc, il n'a pas le choix. Ici, là. Ce trade-là, lui, il s'est terminé là. Puis, il y en a d'autres encore après. OK? Là, à un moment donné, il se fait une tendance. OK? Il part en tendance baissière. Puis là, il va commencer par inverser sa tendance. Après ça, sa résistance. Puis là, il va y avoir encore d'autres calls à un moment donné. Là, ça n'a pas été là. Ça fait que, hop, là, on a encore une autre tentative. Puis, ainsi de suite, comme ça, toute la journée, c'est comme ça que ça se passe. Là, on ne le voit pas parce que le mouvement, il est au début. On va retourner sur mon... Peut-être que je le vois en minutes, là. On va retourner sur le mouvement du début. Puis, regarde, il y avait encore l'autre mouvement puis l'autre mouvement jusqu'à temps que tout ça vienne encore s'inverser. Puis là, on le surveille. Il y a même eu un 6-7 % ici. Mais là, pour l'instant, regarde, l'histoire est terminée malgré qu'il ait été extraordinaire ce matin. Mais pendant cette période-là, celui qui cherche d'autres choses, bien, il manque celui-là. Parce que, regarde, ça, c'est des stocks qu'on a trouvés avant l'ouverture. Donc, si je mets ça partout au même modèle, la même chose, bien, regarde, à l'ouverture, il y a eu AVT, il y a eu CSLK, il y a eu Genius Brand, il y a eu CAPR, il y a eu TO, puis il y a eu... puis j'avais deux tableaux, puis j'en ai eu d'autres. Tu sais, il y en a eu plein, là, des mouvements aujourd'hui. Ça fait que... Donc, ça prend... Parce que même les gens habitués, des fois, ils aiment bien avoir un autre avis. Ça fait que, on fait... Moi, ma job, c'est de faire le coaching, de faire l'analyse, puis de faire les recherches. Puis en théorie, c'est pas le trader chez eux qui devrait faire sa recherche. Pendant qu'il va faire sa recherche, il va perdre un paquet et de belles occasions. Pensez-vous que CSLK est... C'est le bon moment pour entrer. Belle photo sur la plage. CRE. Il est déjà pas mal avancé, ce signal-là. On va enlever le gros volume ici. Celui-là. 277 000. C'est à la lumière de tous les cycles qu'il a fait au cours des dernières années. Ils sont rarement bien gros, puis il y a toujours rien à inverser là-dedans. Et je me dis que... Regarde, sa ligne de tendance est là. C'est le genre de stock qui est vraiment pas simple. Regardez son volume qu'il fait. Regardez son graphique. C'est tout chamouéré. Ça devient difficile de voir c'est où le point d'entrée puis c'est où le point de sortie dans ça. T'sais, j'ai de la misère à le voir. À la rigueur, ça aurait été 30 la dernière fois, mais il est rendu à 34. Il a déjà monté de plus de 10 %. Je trouve que c'est tout simplement pas un beau cas, ce stock-là. ATD.B. Il n'y a pas une émission qu'on se fait proposer ça. ATD.B. Et puis, je vais répondre encore la même chose. Il n'y a pas grand potentiel. Il est déjà bien, bien cher, bien avancé dans son affaire. C'est sa résistance, sa multiple, multiple résistance depuis plusieurs années, depuis la mi-2019. Ça fait qu'acheter un titre de 43 piastres pour essayer de le vendre, de se rendre à 45 piastres, il me semble que ça ne laisse pas beaucoup de potentiel. Donc, il y aurait une pièce ici de 43.75 à 44.75. C'est à peu près tout ce qu'il y a de mieux à faire à court terme là-dedans. SCON point d'entrée. Je l'ai ici. À 65 cents. Bon. Oui et non. OK. Regarde. Ça a pris des volumes comme ça pour faire ça. OK. Donc ici, on ne veut pas avoir des volumes de même. OK. On veut voir des volumes comme ça. Donc, ça va... Puis là, j'ai un graphique en une minute. Puis en une minute, là, il faisait des graphiques des volumes de 400 000. C'est bien une minute. Oui, c'est ça. C'est une minute. Donc, il faisait 400 000 par minute. Donc, ça veut dire ça, 100 000 par 15 secondes. OK. Ça fait que là, si je veux trader ce stock-là ici, tendance, OK, qui a été inversé. Un long support, bien, une longue résistance aussi ici. Mais c'est cette résistance-là qu'on voudrait passer. Ça fait que, oui, c'est 65 cents. Mais on veut voir arriver un volume de même. OK. Mais si on s'en va, mettons, dans un 30 secondes, on va encore voir toutes ces lignes-là. Puis dans un 30 secondes, ça va être 200 000. Mais vous dites, « Ah, mais on ne les voit pas ici. » Mais non, parce que tu ne les vois pas, là, ils sont dans le graphique en une minute, pour les voir, les graphiques du début. C'est là qu'on voit qu'il y avait 400 000. Là, quand on coupe ça en 30 secondes, on va juste voir la moitié de l'avant-midi. Mais ces grands volumes-là, les plus grands volumes vont être de 200 000. Mais on parle de celui de 400 000. Ça fait que, donc, si je retourne en 30 secondes, là, quand le stock va passer là, on veut voir les graphiques dans le tapis. OK, les volumes, là, dans le tapis. Là, un achat passé 50 piastres, oui, quand il se sera stabilisé à 50 piastres. Bon, bien, M. Bergeron, il n'y a pas de son, mais c'est le problème de M. Bergeron, parce qu'on a du son hier, là. OK, ça, c'est répondu. Parce que ma batterie est neuve. Ouais. C'est un commentaire de ZZZ ici qui dit « Tout le monde a à apprendre tout le temps. A à apprendre tout le temps. même si c'est des petites affaires. Aussi, on ne peut pas tout voir. C'est pourquoi Michel est très utile. » en plus de ça, bien, pour ceux qui sont nouveaux comme trader, là, si vous ne savez pas encore c'est quoi, être assis devant votre ordinateur tous les jours que le bon Dieu amène ou que la bourse est ouverte puis de passer vos grands jours à faire ça, je vous dis, ça peut venir plate en chien. Même si c'est intéressant puis même si tu fais de l'argent, t'es-tu seul? Personne à qui parler puis personne ne peut venir te dire des fois, « Ah, t'as fabulé cette là, ça c'était pas autre, t'avais vraiment envie de trader. » Puis, je n'ai pas peur de mes opinions puis j'essaie de le faire sans choquer les gens, mais des fois je leur dis, je leur dis, « Hé là, ça vous démangeait en tabarnoche. » Bon, MFC 500 actions à 17$ vendues, 300, 16, 19, 69, MFC, OK, vous avez acheté avant le cycle, MFC, MFC, My New Life, parce que là, c'est sûr que c'est pas dans les derniers jours, 500 actions à 17, c'est ça, c'était au début du cycle, là, OK, à 17$, c'était au tout début du cycle ou peut-être c'était dans le premier breakout qu'il y a eu, mais quoi qu'il y a, ça a fait tout le cycle avec. Donc là, on a une belle formation, on a été ici. J'avais acheté à 17$, vendu 300 à 19$, 69$, donc dans ce mouvement-là. Je fais ce que tu enseignes et ça va bien, merci pour l'aide. Il y a un temps pour acheter et un temps pour vendre. Voilà. Oui. Mais là, vous ne l'avez pas tout vendu, vendu 300. Vous n'aviez 500, il en reste 200. Les autres, les autres sortent à 19,25, hein, Céline? Alain dit, «Michel est très utile pour nous remettre sur Terre. Tout se passe entre les deux oreilles. » C'est sûr qu'il y a une affaire qui ne s'achète pas, c'est l'expérience. Puis, regarde, il y a beaucoup de gens qui savent bien trader. Regarde, ça fait des années que je l'enseigne puis il y a des gens qui font ça quand même depuis longtemps. Mais, 35 ans d'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit. OK, on fait une petite pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Là, là, tout, 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 tout est rendu flat, là. Complètement flat, là. J'ai... Moi, je désespère pas sur celui-là, là. Peut-être plus beau que SCON, là, qu'on a vu tantôt, là. Parce que après... Après l'affaire de la FED, là, tu sais, il est 12h40, dans une heure et quart, là, la FED va être qui va parler. Puis après ça, le marché pourrait... pourrait sursauter encore. Et puis... Mais, tu vois, ils sont soit soit sur des phases neutres ou un peu en descendant. Regarde, il y avait le GNUS, là. Il était beau. Mais, tu sais, il ne veut pas arrêter de redescendre, là. Ils sont tous pareils. Regarde, de N... Ben, lui, c'est APR. Il a tout inversé son dernier mouvement. Il va revenir à sa formation neutre. CRIS, là. Tout ce qu'il a produit, c'était là, là. OK? De là à là. Donc, c'était 3,30 $ à 3,50 $. Il n'y avait pas plus à aller chercher. La TTO, il est complètement stabilisé. Tous, tous les stocks que j'ai, là. CLSK, il est complètement arrêté de côté dans son formation neutre. TEUM non plus, ici, c'est pareil. Donc, c'est facile. On voit que c'est le marché, là, qui est comme ça, là, présentement. Elles sont toutes de côté, là. AHPI, PGEN, MARA, MOXC, FUV, CLDX, tout, tout, tout. Les stocks, OK? Ou bien, ils s'en reviennent à la baisse. Bon. Ça, c'est l'accalmie d'avant-FED. C'est comme ça. C'est lui qui dit qu'il a fait 16 000. Ce qu'il a dit quand il perd 16 000, bien, premièrement, on ne sait pas s'il a perdu 16 000, là. Moi, je ne sais pas. Je donne le bénéfice du doute. Je ne vois pas ce que ça donnerait à une personne. On ne sait pas c'est qui, là, OK? C'est des gens, c'est des noms, c'est des surnoms que les gens ne connaissent pas. Donc, ça te donnerait aucune gloire. Tu es juste une phrase. Tu es juste une phrase. Personne ne va lui donner une petite tape dans le dos. Les commentaires sont libres à ce que les en disent. Habituellement, ils vont nous dire comment, puis avec quoi. puis je le sais très bien, regarde, moi, ce matin, je ne serais pas surpris du tout que plusieurs clients diraient, non, bien, moi, ça a bien fonctionné. Regarde, c'était mon top un matin. Ça, là, c'était facile de faire de l'argent là-dedans sur ce stock-là un matin qui était mon champion. Je serais bien, bien, bien étonné qu'il n'y avait pas plusieurs personnes qui auraient fait une bonne petite passe avec, là. Puis hier, en après-midi aussi, ça a été assez hallucinant. Mais, parce que ça change, ça change d'un jour à l'autre. Je vous l'ai montré tantôt, là, que les gens qui disaient, bon, comme moi, les stocks qui ont beaucoup monté de main, je ne conseille pas de les garder overnight, là. Parce que, regarde, il y a un méchant paquet qui ont replanté un matin des stocks qu'on suivait hier. Mais regarde ça, regarde, c'était des champions qu'on suivait, là. Il y a deux jours, là. Regardez, le gain extraordinaire qu'il avait à faire dans ce titre-là. Lui, ça a duré qu'une journée, mais il a été une quelle journée, pareil. Hier, là, dès le matin, là, OK, on parle de 85 cents à 2,60 $, fait qu'on s'en traduit quelqu'un qui peut avoir pris une position puis de faire 3 000, 4 000 là-dessus, là, facile. Ça dépend toujours de la quantité de positions achetées. Tu sais, regarde, on voyait tantôt Diane qui disait des fois qu'elle prend des positions de 20 000, 30 000. Bien, écoute, si tu as pris une position de 20 000 là-dedans, là, à une pièce, là, bien, regarde, il y a 20 000 à faire dans la journée hier. On ne se dit pas qu'il va avoir fait le 20 000, tu sais, mais la possibilité est là. Puis, regardez, ce stock-là sur 3 jours, 3 pièces, 12 pièces, 12 pièces. OK, regarde, oui, on embarque dans des stocks de même, mais on les day trade. Bien, il vient un temps que, oh, oh, celui qui est dans la troisième journée en day trade, il dit, je couche-tu avec? Bien, là, moi, je vais lui dire non parce que le risque est trop grand. Et puis, donc, regarde, regardez, les stocks qu'on suit que je trouve, mais que j'en trouve un paquet. Ils ne continuent pas tous, mais je les surveille. Puis, regarde, sur le lot, on a toujours un pourcentage de titres qui fonctionnent très bien. Les batteries sont en feu. Ça fait un bout de temps que j'attendais ça. elles sont... Euh, elles sont où les batteries, les batteries? Euh... C'est-tu eux autres? Je sais que Ballard Power est en forte hausse, là. Il est arrivé à sa résistance, là. Il est rendu, d'ailleurs, à sa résistance. Les maritimes qui ont été en feu une journée, mais qu'elles sont toutes revirées de bord aussi. Ah, ça, c'est les solaires. Tiens, on a Renata Solar qui est en élan haussier aujourd'hui. Il monte, il est monté tout l'avant-midi. Par contre, toutes les autres sont en correction. Non, il y a juste un stock de solar qui a monté. L'acier, c'est comme les mines, c'est en correction. Le lithium, c'est fini. On a fait une belle petite passe, mais regarde, tous les stocks sont de côté. il y a même lac qui est complètement viré de bord. Ah, il y avait un beau signal, un peu d'argent à faire là, c'est clair, mais oui, pareil, là, c'est tout inversé. C'est un de lithium, il va aussi assez bien en temps normal. Ce n'est pas un signal d'achat encore. c'est un achat, non, ce n'est pas un achat là parce qu'il a inversé tout son, il n'a pas inversé tout son mouvement, mais il a inversé le dernier mouvement qu'il a là. Là, vous voyez, il est dans une tendance qu'on va mettre en 15 secondes. Donc, vous voyez, il inverse, je vais recommencer ici. Bon, regarde, il inverse, c'est l'ensemble des graphiques, OK? Donc, on ne va pas y tracer sa tendance-là parce que le pignon, il est là. Il faut rejoindre l'ensemble des sommets, OK? Donc, c'est juste un faux signal qui a fait son affaire ici. Donc, là, maintenant, la tendance est traversée. On veut que la résistance soit traversée puis on veut que le volume ressemble à des volumes comme on a vu dans les meilleurs volumes. Regarde, je vais corriger les volumes qui sont trop gros parce qu'ils sont juste 2-3 à être là, OK? Je bâche tous ceux-là. Puis là, je bâche celui-là aussi. Puis regarde, l'ensemble des volumes, c'est à peu près de 125 000 sur des mouvements comme ça ici, OK? Donc, ici, si ça décolle à 3 piastres et quart, on veut voir un volume minimum de 150, 175 000. Sinon, ce n'est pas valide. Sinon, il n'y aura pas assez loin. On va absolument avoir... Puis moi, je traduis ça souvent bien simplement, je dis aux gens, regarde, le point d'entrée, c'est dans l'œil du boule, mais on veut que le volume soit là aussi. Là, il y a des lignes qui effacent toutes. Tu regardes. Ça, c'est la résistance. Donc, ça, c'est le point d'entrée. Puis ça, c'est le volume qui s'apprend. Si on n'a pas les deux, on n'embarque pas. Parce que le volume, c'est la vague d'acheteurs. C'est la puissance de la vague d'acheteurs. OK? C'est le nombre d'actions. Nombre d'actions. OK? Il veut dire en même temps, s'il y a beaucoup d'actions, bien, il y a beaucoup de monde. Puis là, on voit... Puis le volume n'arrive pas d'un coup. Le volume, il pousse comme il fait là. Le volume, il pousse comme il fait là avec le titre qui va pousser aussi par en haut. Regarde, regarde, Voyez-vous? Je vais enlever les lignes qu'on le voit mieux, là. Donc, elle a la résistance. Regarde, on veut voir le volume. On a eu du 125 000 puis on a un stock qui est en décollage. Ça fait que point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. Puis une fois que le titre a passé un prix payé, bien là, il n'a plus le droit de revenir. C'est-à-dire, je vais mettre moins de données. C'est-à-dire, si on est rentré dans le signal, OK, bien, une fois qu'il a été plus haut, on ne reste pas là s'il revient à notre prix payé. De la titre, ça fera un petit trade qu'il n'a pas payé. Le volume n'a pas été super extraordinaire. Il n'a pas été très, très loin. Puis des fois, ça arrive qu'on fait un petit in and out. L'important, c'est qu'une fois qu'il a été plus haut, on ne veut plus aller vendre en bas. Non, non, les pertes, on les garde au minimum tout le temps. Mais LDP, lui, il ne s'arrête pas. Moi, il est rendu à sa résistance, pareil, il va bien finir par s'arrêter. OK, il est rendu là, en plein dessus. Puis son volume, il n'a pas rapport avec les autres volumes qu'il y avait dans le temps. Ça fait que ça, ça a l'air bien, bien beau, mais il faut aller voir un peu plus loin. donc, venir acheter ça ici, c'est vraiment téméraire à sa grosse résistance, même si ça a l'air d'un breakout. OK, le volume n'est pas si gros que ça, il est déjà bien avancé puis il est égal à une grosse résistance. Donc, ça fait bien des critères qui manquent dans cette affaire-là. Ça se peut qu'il parte pareil, mais ça ne fait rien. Moi, j'embarque seulement quand tous les critères sont là. Ça, c'est la règle d'or du trader. Si on trade n'importe quoi, on va avoir n'importe quoi comme résultat. Fuel Cell fait une belle montée. Il n'est pas toujours constant, Fuel Cell, mais c'est la même chose. Mais regarde, le signal, il n'était pas là. OK, celui-là, il s'est venu acheter sur le top de la journée. Il me dit, regarde, si on aime le stock puis on surveille le stock, regarde, quand il a décollé ce matin sur Nasdaq, il a fait une longue formation neutre. Mais regardez le volume, regarde, puis regarde, je vais corriger les gros volumes, même, attends un peu, on va aller dans un autre graphique, on va aller ici. F, C, E, L. Bon. Les derniers volumes ont été bien vrais aussi, là, mais regarde, l'ensemble des volumes, juste pour montrer l'ensemble des volumes, je ne prendrais pas les deux exceptions, OK? C'est correct de faire descendre les volumes. Regardez, à partir d'ici, à partir d'ici, sur cette cote-là, qui est ce volume-là, qui était le premier de la série, je vous remets de même, comme ça, on se met là, avant qu'il décolle, OK? Donc, on a une belle formation, une tendance haussière, on a une résistance, 4 l'or, le signal est arrivé d'être là. Donc, point d'entrée, point de sortie, OK? Donc, à l'équivalent, on prend un profit. Bon. Si je rentrais là, je devais sortir là, il me semble qu'ici, ça doit être une belle place pour prendre un profit. On prend notre profit. That's all. Puis là, après ça, c'est le prix payé. Phase neutre, un autre décollage. On monte notre prix de sortie ici. Puis là, on est là. On trouve ça fatigant. On dit, ah, ouais, 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 bon, il va descendre jusqu'où? On en vend un autre 25 %. Il va nous en rester 25. Fait que, imaginez-vous, là, vous l'avez acheté ici, vous l'avez vendu à moitié de la position là, puis un autre 25 % là. L'autre 25 % là, il peut aller jusqu'à dans la cave ici avant de perdre de l'argent. Puis là, c'est là qu'on est rendu. Puis ce n'est plus énervant pas en tout. Il part, puis là, maintenant, on va dire, ah, OK, mais s'il vient encore percer par là, moi, je cloche le dernier. On va tout garder ça. Non, il m'en serait, Michel, c'est toi le meilleur cheval. J'ai vendu mes batteries, BLDP, Fuel Cell, Plug. Ah, là, tu parles. Ah, là, Ah, tu parles. tu parles. tu parles. tu parles. Je ne comprends pas. Vous parlez d'une erreur, je suppose, je ne sais pas, c'est fatigant. Quand tu regardes une compagnie qui grouille et qu'elle est prête à acheter, tu presses sur le piton et tu viens d'en acheter une autre que tu ne veux pas. Ah, parce que dans votre compte, ce n'est pas le bon symbole. Oui, oui, regarde, on a ri un peu il y a un vendredi parce que j'ai posé la question aux gens parce que je disais, on parlait justement de concentration. On disait justement, le matin, c'est énervant quand on fait des trades, surtout quand ça bouge beaucoup, comme certains stocks. Regarde, lui, là, c'est énervant tantôt, là, si quelqu'un l'a catché, là, parce qu'il a bougé beaucoup puis il a bougé vite. Mais toute l'histoire de la journée, la grosse histoire de la journée, est là, là-dedans. Je te dis que quand tu es là-dessus, c'est vrai, c'est énervant. Puis là, on fait des niaiseries, un peu comme quand tu travailles en dessous d'une tablette, tu ne reviens plus que la tablette est là, bang, tu sais. Bon, pour une raison ou pour une autre, il y a cinq minutes, il y a un stock qui avait l'air à être prêt à décoller, tu te dis, ah, lui, j'y vais. Fait que là, tu prépares ton trade, OK? Non, non, mais l'action, whatever, puis là, bien, tu es prêt à payer sur le piton. Puis entre-temps, là, tu regardes un autre graphique puis là, tu es convaincu que c'est ce graphique-là que tu avais mis là, mais ce n'est pas ça. Puis finalement, tu achètes le mauvais stock, oh oui, ou que tu l'as acheté puis là, tu décides d'en acheter mais l'action puis là, tu dis, OK, je vais en vendre 500 puis là, le stock part à monter. Là, t'imagines, que tu l'avais changé de chiffre, tu ne l'as pas changé, tu dépêches de payer sur le piton, bâtard, je viens de tous les vendre à la place. Ah, il va en prendre juste la moitié, OK? Ou encore pire que ça, là, tu achètes le stock, tu te dis, moi, je l'achète, mais s'il monte, je le vends tout. Puis là, bien, tu ne changes pas ta quantité d'action, mais là, tu oublies de paiser sur vendre. Là, tu pèses sur achète puis tu en rachètes à la place. Tu sais, il vient de monter, tu en rachètes, paf, il redescend, tu repères, puis tu repères tout parce que tu redescends avec plus d'action que tu as monté. Ça fait que là, que le double d'action. Ça fait que, non, on finit par se discipliner, on finit par double-checker tout le temps, mais même si on double-check. Puis encore là, ça peut être quelque chose d'aussi bizarre, aussi fucké que, tu sais, quand moi, quand je regarde les symboles que vous marquez dans vos questions, je le tape, et j'ai tendance à inverser les symboles, tu sais, au lieu de, tu sais, je mélange, je regarde, je t'ai obligé de regarder deux fois. Ah non, c'est pas ça, c'est FCTP, c'est pas FTCP. Tu sais, puis ça se ressemble tellement. Ça fait que, puis tu mets un symbole qui, dans le fond, c'est que tu t'es trompé, puis tu l'achètes marché. Ça fait que, il n'y a pas de vérification de rien. Ça fait que là, tu es en train de trader un stock à 3 piastres, puis là, tu veux en acheter 2 000, OK, puis à un moment donné, sans t'en rendre compte, c'est un stock à 23 piastres parce que t'as fait une erreur sur le piton, puis là, tu viens d'acheter ça. Puis là, t'es sûr que tu l'as, là, tu regardes aller ton stock, tu le regardes aller, là, tu dis, tu veux le vendre, là, tu viens pour le vendre, tu regardes dans ton affaire, hey, c'est pas le bon symbole que j'ai acheté. Puis là, tu vas courir à ta, tu dépêches de regarder ta machine, c'est quoi cette maudite compagnie-là? Tu peux être chanceux puis elle va avoir monté comme tu peux être chanceux puis elle va avoir descendu. Puis des fois, tu vas t'en sauver parce que si, mettons que t'as fait une erreur, mais le stock est à 60 piastres puis tu voulais en acheter 2000, la compagnie, le choc va te dire, ça m'est arrivé quelques fois, t'as pas assez de liquidité. Hein? C'est seulement ça. Là, je pense que j'ai un problème dans mon compte, non, c'est parce que je viens d'acheter le stock, je pensais pas que c'était celui-là. Écoute, en 30 ans, j'en ai fait de toutes les sortes d'erreurs. Et puis, c'est pour ça que j'explique que quand on trade, la meilleure des solutions, même que j'en connais qui trade en couple. Un qui cherche, un qui trade. C'est vrai. Parce que de même, ils se font confiance, ils se connaissent, ils ont la même tactique, la même stratégie et puis, bon, pendant qu'un est concentré sur ses graphiques, l'autre, il fait des recherches. Fait que de même, tu te fais pas poigner entre deux chaises. Moi, je suis ici pour corriger mes erreurs, fuir les pièges que je ne vois pas. Je suis députant, je prends des notes. À date, j'ai trois pages. J'ai deux scanners en temps réel qui m'indiquent les best trades. Comme ce matin, j'ai F, J-F-I-N. Oui, je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Mais il n'a pas fait grand-chose à l'ouverture. Il a ouvert en hausse. Il a été arrêté de transaction ici, 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 puis ici. Puis, il n'a rien fait de ce stock-là avant de venir donner un grand signal typique. C'est-à-dire, il a inversé sa tendance, il a inversé sa résistance, il est redécollé au-dessus de ça avec un gros volume. Donc, ça, c'était un trade. Mais ça, pour ça, il faut surveiller le titre. Puis, c'est quand tu le surveilles que tu t'en rends compte. Parce que, quand tu étais ici dans ce stock-là, bien, là, en théorie, tu le suis, tu dis, OK, il m'intéresse, tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis. À un moment donné, la tendance a fini par changer de bord, bien, changer d'angle, je veux dire. Donc, ça, c'est la... c'était la tendance. OK? Il a passé à travers le triangle à l'envers, il est rendu à la résistance, puis là, paf! Regarde le volume, puis le point d'entrée. C'était là. Là, 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 là. ça, ça prend un oeil exercé de voir que ça, ça donne ça. Puis, il y a encore un autre signal ici, à 22,88, avant d'aller se faire arrêter à 29,38 de transaction, puis quand il a ouvert, paf! Il est retombé à votre prix payé. Ça, ça a été... Il faut être prêt. Puis, il n'y a plus rien fait après. Salut, j'ai acheté 3,500 TTOO au coût moyen de 1,32. Il vaut maintenant 1,90. Vendu la moitié à 1,79. Vous avez bien appris vos leçons. Je garde le reste. Oui, tant que la tendance, ce n'est pas inversé. Vous avez acheté à 1,32 en moyenne, 3,500. Vous avez vendu 1,79. 42,52, 62, ça fait 37 cents. Donc, 1,32. Donc, il vous coûte une pièce, c'est 20... Il vous coûte 98, 97 cents. Donc, votre prix de revient, il est... Ah, c'est ça. 1,32, 1,79. Au moyen, 1,32. En fait, c'était hier. Vous avez commencé à l'acheter. Et je croirais, attends un peu, je vais aller voir en 3 minutes, je suis sûr. Oui, c'est ça. J'ai eu les 32 hier. Donc, votre prix de revient, il est ici. Ça fait que là, vous ne vendez pas à moins que la tendance s'inverse, c'est-à-dire, comme souvent, ça va être à notre premier profit, là, ce serait 1,70. Puis, on le laisse aller. On le laisse aller, mais on montre ce support-là. On ne se tient pas sur le support trop proche, OK? Parce qu'on peut se faire accrocher n'importe quand, puis ce serait de valeur de se faire sortir d'une belle tendance. Ça fait qu'il faut que la tendance soit traversée après que le support soit traversé. À la rigueur, ça pourrait être 1,80, là, mais je préfère 1,70. Surtout avec un beau profit cumulé comme ça. Tiens, SCON qui a inversé sa fameuse tendance comme on l'avait checké tantôt quand je vous l'ai montré, puis je dis, il faut traverser aussi ça, mais ça prend des volumes qui est là, mais regarde, ils ne sont pas arrivés, les volumes, là. Donc, ça, moi, je n'embarque pas là-dedans. Il y a encore une chance. Là, j'ai un volume, j'ai un graphique en 1 minute, là. Bon, j'ai un graphique en 1 minute. En 1 minute, regarde, c'est des volumes de 500 000. Fait que c'est encore bon si maintenant, il redécolle à 68 avec un volume d'au moins 300 000, là. OK? Là, c'est un go. C'est un go, mais ce n'est pas un go s'il ne le fait pas. Fait que là, à une heure de la fête, je ne sais pas combien il va y avoir de stocks qui vont se risquer, là. TTO, il se fait le point de faire des nouveaux hauts en passant. Oh, le marché qui a continué à faire la même chose tout l'avant-midi. Puis, j'ai un névier de bord. Non, il n'est plus tranquille. Mais, je suis sûr qu'après la fête, on devrait être bon pour trouver quelque chose. Je peux aller voir, tiens, il y a quelque chose qui est... Bon, tu vois, j'aurais ma roche pour remplacer, là. Je vais y aller en faire un scan rapido sur le meilleur des marchés. bon, ça, c'est une belle grosse cote, là, mais regarde, le titre est arrêté à peu près 20 fois de traiter le matin, là. Fait que, on passe au suivant. Ça, c'est le... Tu sais, regarde, il sort deuxième dans le scan J-F-N. Ça, c'est une bonne subscription de G-R-A-P... G-P-A-Q. Qui est très bien produite, aussi. Elle est quand même une pièce et 22 piastres, C'est du gros profit. On a un autre ici, mais qui a monté avec plein d'arrêts encore une fois, là, mais qui, là, il ne fait plus rien. Puis, il y a T-Z, il a atteint le terminus. Un autre warrant. C-R-I-S, il est calme, toujours dans sa tendance. Ça, c'est nos champions de la matin. Des fois, on en voit, on en trouve qui ont décollé après puis qui ne sont pas encore finis, mais lui, il est fini. T-T-O-O, qui est un des bons de la journée, aussi. Ah, tiens, tu regardes, en faisant des scans, ça arrive qu'on trouve quelque chose de récent. C-P-S-H, OK? Bon, il a monté beaucoup en pourcentage, mais comme le mouvement est récent, ça veut dire que ce n'est peut-être pas fini. Donc, là, je m'en vais me chercher un graphe. C-P-S-H. Et puis, là, on va le regarder aller comme il faut. Il y a des bons volumes là-dessus. C'est quoi, le... Un volume de la journée 243 000, mais il vient de commencer à 11 heures. Il n'a pas commencé un matin. Bon. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'une grande liquidité, là, c'est-à-dire qu'il y a juste quelques centaines de milliers de volumes à ce prix-là, mais ce qui est important, c'est que son bédanas, il ne bouge pas vite. Il est comme stable. Il change de place une fois de temps en temps, ce qui montre que ce n'est pas sur une vague d'acheteurs. C'est très important d'observer le bédénasque qui est là. Ça fait que... Donc, s'il part par ici, ça va lui donner une tendance baissière. Puis, s'il décolle par en haut, bien, c'est peut-être pas le plus beau. Il pourrait faire de quoi, là? Il y a... il y a cinq cents entre chaque mouvement. Regarde, il y a un gros écart entre le bédénasque, là. OK, j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je ne sais pas c'était quoi. C'était une technologie, ça. Ça, c'est Fuel Cell. OK, si vous faites un scan à... 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 à midi 15, à midi 20, bien, vous tombez-tu? Puis, si on le fait plus tard, bien, il peut... ça se peut qu'il ait fait un grand bout avant. Tiens, neurométrique. Ça aussi, ça vient juste de décoller à 13 heures. N-URO. Wow! Bon, il est en arrêt de transaction. Vous voyez, le bédénasque qui bouge, fait bouger le graphique, mais en fait, il n'y a pas de cote. Les cotes sont toutes 1, 2, 3. Donc, ça fait 15 secondes. Il devrait être arrêté à peu près pendant 5 minutes. Donc, puis, il y a quand même du beau volume dessus. En moyenne, 30 000 actions transigées à toutes les 15 secondes. Donc, ça, c'est à surveiller. OK? Aussitôt qu'il va réouvrir, là. Donc, ça, c'est le genre de graphique. Si les autres sont tranquilles, les yeux rivés là-dessus, ça va durer 5 minutes à peu près, le premier arrêt pour voir qu'est-ce qui va arriver. Puis, on a une bonne idée d'où il va ouvrir. Par contre, ce n'est pas un point d'entrée parce qu'il y avait un signal d'achat là, il y avait un signal d'achat ici, puis là, on risque d'être sur une continuité de ce cycle-là, mais pas un nouveau cycle. Donc, là, maintenant, il faut leur attendre. Quand il va ouvrir, il va peut-être partir à la baisse un peu tout en restant dans sa tendance haussière pour venir débuter un autre cycle haussier un petit peu plus tard. Là, on ne peut pas prédire encore à quel prix tant que le titre n'aura pas réouvert. Comme vous voyez, on trouve différentes affaires comme ça à n'importe quelle heure du jour avec un scan depuis que le graphique suit le graphique quotidien. c'est bien le fun. Tu regardes, Ballard Power rendu à sa fameuse résistance. Il vient de faire l'aller-retour de son dernier cycle indiquant qu'il vient de rentrer dans une tendance neutre. Plug aussi. Même que s'il venait qu'à baisser encore le moindrement, il inverserait sa tendance de la journée. 1 million de volume sur ça. Et en plus, sur son graphique quotidien, regarde, c'est un top. Donc, en haut de ça, il brise sa formation neutre en quotidien. Ça fait qu'il pourrait même être intéressant en swing trading. Il n'y a pas ses gros... Il n'y a pas son... Mon graphique est juste un petit peu trop grave. Bon. Donc, en quelque part, c'est une tendance haussière. c'est un service de télécommunication sans fil. Regardez, les volumes récents ont été vraiment très forts. Là, je vais corriger ce volume-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. On peut voir sa moyenne à peu près. Donc, il y a un volume qui pousse, là. Il est quand même à sa résistance au moins de la journée. Puis aussi à très, très, très court terme. Il y a eu quelques volumes, mais je ne peux pas les baisser. Fait qu'il faut que j'aille là, AYRO. En 15 secondes, lui, il n'est pas beau. Il ne transige pas assez. On va lui corriger ce gros volume-là. Il a été vrai, mais moi, je veux voir les autres. Donc, on sait ici que c'est sa résistance dans son graphique quotidien. Fait qu'il va peut-être avoir de la misère à le passer, mais s'il passe, il y a un Nasdaq qui vient de faire un nouveau. Donc, ce serait 3,55. Minimum, même 57. mais avec un volume qu'on voudrait voir très, 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 très fort à la hausse pendant ce mouvement-là. OK, 13h10. Bon, c'est l'heure pour moi d'arrêter. On va regarder peut-être, il y aurait peut-être encore une couple de questions. Après ça, je vais aller manger pour me préparer pour la FED. Allô, Michel Pantique, après la réunion de la FED, l'or va bouger soit en haut soit en bas. On n'a aucune idée. c'est impossible de savoir. Moi, Jérôme ne m'a pas appelé pour me dire ce qu'il était pour dire. RTD.B, 42,57, vendu la moitié, 43,4. Que faire avec l'autre moitié? RTD.B. Bon, il est vraiment sur son top. 42,57, c'était là. Rendu la moitié, 43,4, c'était là. Puis, là, la tendance est ici. Le, 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 90, on met un stop. Parce qu'il arrive à sa résistance bientôt, mais il n'y a rien qui dit qu'il ne pourra pas continuer encore un peu, au moins jusqu'à, jusqu'à 44, 54. S'il traverse ça, là, regardez, on ne voit pas dans un graphique juste en une minute, là, mais dans mon, regardez, il pourrait, s'il traverse ça, il pourrait, il y a deux résistances, celle-là, la petite cut-side puis l'autre, là. Fait que, regarde, je vais mettre encore plus, 15 minutes. Bon. Donc, mon point, c'est que, je mets, je, vous avez, vous avez déjà pris un bon profit, regarde, le potentiel, c'est 44,5. Fait qu'il restera encore quand même un petit peu d'argent. Donc, c'est pour ça que je dis, le meilleur des choses, c'est que, je ne mettrais pas un stop trop proche, je le mettrais sur l'inversement de la tendance et du support, donc 42,80. Donc, puis ce sera encore à profit, vous avez payé 42,57, mais ça pourrait être aussi 43,10. OK? Mais je vendrais, je mettrais ça plutôt, mettons, 43,10, mais je le garderais juste au cas où il y aille chercher notre 44,5, là. Parce qu'il est quand même beau, là, il est à côté sur sa résistance. OK? Merci, Mike. À l'annonce de la fête, bien sûr, avec l'annonce de la fête, préparer les FNB haussiers et baissiers pour un gros mouvement, oui, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un gros mouvement, il peut y avoir un gros mouvement et des fois, le mouvement est très, très éphémère, parce que des fois, il dit quelque chose qui est interprété comme, hop, puis après ça, il se dédie. Mais comme on vous a dit, on ne s'attend pas qu'ils vont changer quoi que ce soit dans le taux d'intérêt. Ce serait une grande surprise. Il va dire qu'ils continuent à faire des rachats d'actifs puis qu'ils vont garder le taux inchangé. À mon avis, c'est ça qu'ils vont dire. OK, bon, moi, je dois me retirer, sauvegarder cette émission-là, me préparer pour la Fed. Je reviens avant deux heures, donc je vais prendre une petite demi-heure pour manger et puis je reviens avant deux heures pour être avec vous, avec la Fed. Passez une excellente après-midi. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501